La présidentielle de 2025 s'annonce déjà très tendue en Côte d'Ivoire et du côté de Bassir O'Damawai Fahim au Sénégal. A peine prendre possession du pouvoir au Sénégal, Bassir O'Damawai Fahim menace de déstabiliser ainsi la France. Bassir O'Damawai Fahim menace de bombader Emmanuel Macron. Les dernières nouvelles parues en ce matin ne sont pas bonnes. Que va-t-il arriver entre le Sénégal et la France ? Affaires Sénégal et France Le franc CFA Entre le mâteau et l'inclume Emmanuel Macron passe ainsi aux aveux sur le franc CFA. Bassir O'Damawai Fahim confronté par son saut pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! On pourrait le dire, avant d'arriver du côté du Sénégal, on pourrait le dire, en Godzévoin. Guillaume Kibafourisoro risque de rentrer en Godzévoin pour la semaine prochaine. Pour les obsèques de feu, M. Henri Konambetti. Guillaume Kibafourisoro reste droit dans ses bouts et dans sa posture. Le 22 décembre 2019, lorsqu'il se préparait à regagner à Bidjan après un long séjour en Europe, l'ex-député de Fekese Dugoum avait annoncé qu'il irait à la rencontre de Alassandra Manuatara, Henri Konambetti et Laurent Gbagbo, pour leur demander ainsi pardon, dans le cadre de la réconciliation nationale et du renforcement de la coalition nationale. Les échanges entre les deux personnalités politiques ont selon une source proche du camp de Guillaume Kibafourisoro, facilité par des médiateurs dont les noms sont pour l'instant tenus au secret. Je n'ai donc pas un Guillaume Kibafourisoro qui remplit la scène sociopolitique, qui a appelé Alassandra Manuatara pour le supplier de lui accorder son pardon. Ce sont deux personnalités politiques qui ont eu une licence cordiale avec Alassandra Manuatara, mettant en avant l'indésil du vrime pour la discrépitation sociopolitique. Autrefois, Guillaume Soro supplié Alassandra Manuatara, mais cette fois-ci ce n'est pas Guillaume Kibafourisoro. D'autant plus que les personnalités politiques par des internautes qui avaient du mal à croire que l'ancien premier ministre et le chef de l'État se sont parlés en réalité. Après plusieurs années du rupture totale, Guillaume Kibafourisoro a confirmé l'échange. Il appelle ses partisans à s'artiver pour la présidentielle de 2025. Guillaume Soro risque d'être candidat. C'est vrai, lui et moi, avant de parler au téléphone, ce n'est pas un poisson d'avril. La prochaine forme, ça sera en Côte-Ivoire. L'élection présidentielle n'est plus très loin. Et pour les discrépitations sociopolitiques, le climat, les populations doivent inviter le militant et ses partisans à rentrer dans le pays d'origine. Il faut s'artiver sur la scène politique, a indiqué le président de Génération et Peuple Solitaire. En appréciation épaisse, on peut le dire. L'ancien président de l'Assemblée nationale a fait d'une pierre deux coups dans la foulée de l'annonce de son essence téléphonique avec Alassandra Manuattara. Non seulement l'ancien leadership, Estudiant Ting, annonce et insiste son retour procheur en Côte-Ivoire, mais il annonce sa participation à la prochaine présidentielle. Du côté du Sénégal, nous avons la fin du France CFA qui s'annonce déjà très tendue. Basir Odiama-Mawai-Fayim et Ousmane Sonko préparent déjà du loup contre la France d'Emmanuel Macron. Que va-t-il se passer en réalité concernant le bombardement de la France avec le Sénégal ? L'emballement entre la France et le Sénégal, il a démissionné. Basir Odiama-Mawai-Fayim a démissionné de ses fonctions. Déjà une décision très forte vient de tomber pour le nouveau gouvernement de Basir Odiama-Mawai-Fayim avec la France. Le nouveau gouvernement a réuni ainsi en ce mardi pour son premier conseil des ministres. Avant cette rencontre, un fait marquant, un notime avec la démission du tout nouveau ministre de l'industrie et du commerce, M. Sénégé Guy Dioub, de son poste de maire de Sandiara. Élu le maire de sa commune lors des élections locales de 2022, M. Dioub a pris cette décision afin de répondre à l'appel triomphal à la rupture totale lancée par le premier ministre Ousmane Sonko. Cette démission s'inscrit dans le cadre d'une volonté de séparation des fonctions conformes à la vision du changement promis par le gouvernement au Sénégal. Le premier ministre a clairement exprimé son souhait de voir tous les ministres ayant d'autres postes rendre l'heure d'émission totale d'ici ce lundi, mettant ainsi fin à toute forme de cumul sur les réseaux sociaux du mandat et de fonctions au sein du gouvernement. D'autant plus que les ministres de Basir Odiama-Mawai-Fayim et lui ne s'attendent pas à propos de la mise au point du France CFA avec la France d'Emmanuel Macron, car il a menacé de bombarder la France d'Emmanuel Macron concernant le français femme. Il part aussi à l'AES avec le Burkina Faso et l'Université. Les problèmes entre la France et le Sénégal continuent d'être alimentés sur Internet, d'autant plus que personne. Personne ne se pose toujours les questions. Comment se porte Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, et quelles sont les choses qu'on ignore sur Ousmane Sonko ? Sous-titrage Société Radio-Canada